bonjour j'espère que vous allez bien que vous passez une bonne journée alors aujourd'hui on va regarder quelques cartes du magic tarot d'amaya aradzola et puis après le tarot de titania de titania ardi voilà alors vous le savez ceci est un tirage général à prendre avec des pincettes ça va nous parler de lien d'âme qui sont des histoires d'amour très terriblement destructrice avec des niveaux différents bien sûr ça va dépendre du type de lien d'âme qu'on a on va pas tous souffrir de la même façon mais quand même ça attaque bien il ya la nuit noire de l'âme ça casse l'ego faut se reconstruire faut guérir c'est pas facile tout ça dans les liens d'âme les polarités peuvent être des deux sexes pour moi la polarité féminine qui est la polarité qui porte la gestation de cet amour et qui est la première à être détruite par la fuite de la polarité masculine et bien pour une question de narration de canalisation je l'appelle la divine ou pénélope et la polarité masculine qui est dite fuyante qui est celle qui sera détruite en dernier qui reviendra en dernier je l'appelle ulysse ou le monsieur voilà j'ai du mal à mettre les cartes comme vous le voyez bon ben je ne pose pas d'intention dans les cartes du coup les guides nous racontent chaque jour une histoire différente du jour d'avant même s'il est vrai que la trame est quand même assez similaire il ya quand même des détails qui n'ont rien à voir qui changent tout et si cette histoire ne vous parlez ne vous parle pas et bien aller voir un vieux tirage de la chaîne même un tirage qui a deux ans d'âge ça peut être votre histoire actuelle voilà allez on va regarder la coupe donc il ya un succès une victoire un peu du du délire un succès dans la guérison retrouve de la force un du coup bah apparemment il ya un monsieur qui va être capable de se battre pour faire entendre sa vérité sa version de l'histoire puisque il ya une guérison et oui parce qu'il va avoir un vrai succès monsieur avec le début d'une grande 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 stabilité apparemment il ya un peu un côté obsessionnel un côté un petit peu toxique mais il ya le début d'une nouvelle vie peut-être qu'il est obsédé par une nouvelle vie et qu'en fait il est dans une grande misère parce qu'il a beaucoup de culpabilité se sentant avec quatre atouts dans sa poche et il a des cadenas et son coeur il est capable de vivre ses sentiments vis-à-vis de notre merveilleuse divine dans sa forme papesse ouais il ya une notion quand même de quitter d'avoir quitté cette femme c'est pour ça qu'il a de la culpabilité ok bon il fantasme à mort il ya un choix délicat à poser vis-à-vis de de pénélope parce que c'est le timing divin de célébrer là de célébrer d'être dans la sagesse dans l'intelligence d'être dans l'authenticité pour aller vers un grand bonheur avec cette femme qui l'a beaucoup trahi en démarrant une grande aventure passionnante avec beaucoup d'équanimité peut-être un mariage dans cette grande histoire d'amour une réunion on nous parle de réunion dans la matière avec beaucoup de pardon de réconciliation par rapport à des blessures du des pardons par rapport à des blessures dans cette belle réalisation pour vous voyez un homme annulise qui est un bel empereur bon il a des pépettes apparemment en tout cas il est préoccupé il pense à ça et il va s'engager ça c'est vraiment les fiançailles le mariage le paxe l'emménagement à deux tout cas la relation officielle ok ah oui très bien merci de nous raconter la situation actuelle du lys il en est où ulysse actuellement ok il est plein de curiosité plein d'excitation moi pour aller dans une grande histoire d'amour et il regarde pénélope et il voit combien elle est indépendante passionné charismatique magnétique enfin bon elle attire tous les regards et il se dit waouh elle est trop elle est too much elle est merveilleuse c'est elle donc il est super excité et curieux voyez par rapport à cette belle histoire d'amour et lui il est tout feu tout flamme il frétille voilà on a un ulysse frétillant aujourd'hui et qui va aller poser une grande proposition importante puis là vous voyez ça va s'accélérer parce que celui là oui le cheval on est d'accord il n'y a pas de c'est pas un cheval mais celui ci c'est un vrai tyrannosaure ou je ne sais trop quoi donc il va pouvoir avancer voyez il frétille il va il a été très à l'arrêt du coup ça génère pas mal de conflits il est mal il a été trop à l'arrêt pendant longtemps parce que quand il voit comme elle est merveilleuse il voit mais j'ai déconné et oui c'est la réalisation de ses rêves de pouvoir lui avoir des pépettes et d'organiser une belle union avec notre pénélope intergalactique bien beau 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 joli alors on va voir une petite explication merci de nous éclairer le ce jeu de tarot de nous raconter plus de détails sur ulysse et notre chère divine merci de nous raconter la situation actuelle du lit fidèle loyal rare et b1 là on est dans le dénouement ah il ya un obstacle ok ah oui mais on va quand même il ya un obstacle pour continuer la route mais il va continuer à il ya des soucis et il est stressé il est stressé parce que gros changement de vie il ya des tas de choses qui sont inconnus encore il ya des paramètres qui ne sont pas encore suffisamment claires aux yeux du lys pour que les choses se passent royal au bar on le voit l'autoroute du bonheur il ya un obstacle il ya des soucis et il ya de la colère du stress ça va pas du tout donc il est fidèle il est loyal il se tient bien il se dit bon ok prend ton mal en patience parce que il ronge un peu son frein parce que vous voyez il très excité oui oui très 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 excité il est à fond il frétille il n'a qu'une envie c'est de la retrouver mais il est obligé de ronger son frein parce que pour le moment poum il ya un bel obstacle qui empêche ulysse de suivre ses rêves et du coup bon bah c'est c'est pas cool non et ça le stress absolument en même temps bon ce gros changement de vie comporte des paramètres inconnus en amour et en argent voyez en tout ça elle est pas comme ce qu'il connaît c'est vrai qu'une pénélope c'est pas les cadeaux qui vont la faire fondre non les cadeaux pour enfin des cadeaux en matériel même si elle va être contente non une pénélope ce qui va la faire fondre c'est l'authenticité les confidences le côté coeur à coeur humain sensible et les ulysse sont comme ça on est bien d'accord il ya il ya vraiment beaucoup beaucoup du liste qui sont des messieurs super sensibles etc mais qui pour éviter de ce de ce fourvoyer en société met un masque oui parce qu'ils sont trop sensibles souvent on est bien d'accord c'est pas un manque de sensibilité chez les ulysse c'est plus une problématique d'image sociale le schéma en plus c'est vrai on le sait l'amour aujourd'hui c'est compliqué bon vous me direz de tout temps mais à notre époque l'amour c'est vraiment compliqué on a du mal à y croire on se dit mais non mais non mais non en plus il ya toutes ces espèces de paramètres un peu obligatoire elle t'a plu tu as passé une soirée avec elle attend au moins quatre jours alors pour certains quatre jours pour d'autres une semaine bla 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 et tous ces paramètres là ça fout les choses spontanées par terre quoi et oui on est bien d'accord merci nous raconter la situation actuelle de pénélope à une époque c'était beaucoup plus simple il y avait ce qu'on appelait la carte du tendre et on passait par la rivière de l'incertitude le lac du désespoir la vallée de l'amour enfin le monde je ne sais trop quoi c'était c'est j'ai plus je crois que c'est au 17e siècle la carte du tendre peut-être que je dis une coderie c'est peut-être au 18e mais mais bon c'était c'était clairement il y avait il y avait un schéma vous voyez on savait où on allait et du coup c'était quand même plus simple pour se repérer aujourd'hui c'est compliqué ah oui merci de nous raconter j'arrête de vous raconter des bêtises allez je vais mettre dans les cartes ça suffit vous voyez elles sortent elles s'éclatent dans tous les sens bien je reprends ah là 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 arrête alors merci de nous raconter la situation actuelle de pénélope et ben écoutez pénélope elle elle compte ses pépettes ou peut-être qu'elle se dit oui j'ai pas de nouvelles ulisse qu'est ce qui se passe blablabla elle est dans une épreuve de force faut être intelligente et optimiste et être heureuse par rapport à une histoire d'amour raté alors il se peut que ce soit ulisse un vous le savez quand on est proche de la réunion c'est souvent comme ça donc on va déterminer ça dans le cours des cartes oui il peut être en effet en grande misère de oui 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 preuve de force faut quand même y aller hein c'est pas évident mais bon il est fidèle il est loyal il pense à pénélope voyez il est très il est très 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 intéressé par elle très 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 comment dire séduit pris amoureux enclin à mais il a trop de problèmes sur sa route c'est trop d'obstacles pour le moment en tout cas c'est pas clair merci de nous raconter la situation actuelle de pénélope ah ben voilà l'obstacle donc voyez l'obstacle c'est les filous les renards avec cette notion de misère pour moi c'est pas pénélope qui est dans la misère non pour moi c'est ulysse sa misère c'est ce qui crée l'obstacle c'est à dire que pour le moment ulysse bon bah vous savez comment c'est quand les ulysse quitte les énergies tierces quand c'est des personnes ils se retrouvent sur la paille les personnes leur prennent tout ce qu'elles peuvent leur prendre du coup misère d'argent qui crée obstacle pour retrouver pénélope en étant à la hauteur oui bon et c'est là qu'est la clé vous voyez c'est là qu'on comprend la base du grand dysfonctionnement entre ulysse et pénélope une pénélope pour la séduire c'est pas des cadeaux en matériel c'est plus des cadeaux en en échange sincère en sentiment en gestes tendres en attention en regard en complicité c'est plutôt ça qui importe aux yeux de pénélope mais voilà pour ulysse c'est pas pareil ça m'éclate à chaque fois parce qu'on est à chaque fois aux antipodes alors donc faut être filou astucieux pour pouvoir aller vers pénélope faire revivre cette histoire qui a été mise de côté pendant longtemps pour trouver un bel équilibre dans le bonheur et pour ça faut couper un fou couper et ouais mais voilà problème c'est que lui la voyez regardez quand je vous dis qu'il se consomme d'amour notre ulysse non mais si c'est pas joli et pour couper tout ce qui se passe avoir communiqué au sujet de ses sentiments et ça c'est super ça c'est super et et donc va falloir qu'il soit astucieux pour pouvoir aller sur cette route on a bien compris qu'il y a un obstacle et là apparemment c'est ulysse ne se sent pas au plus fort de sa forme dans les questions financières ok preuve de force merci de nous raconter le problème dans la vie d'ulysse ah là 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 non je regarde d'ailleurs problème dans la vie d'ulysse alors il est obligé de faire stratégie pour pouvoir communiquer au sujet de la façon dont il a imposé il a fait des mauvais choix et imposé son égo à pénélope de façon un peu un peu too much donc du coup il jongle comment faire pour retrouver son équilibre parce que il veut ce grand amour voyez lui étant un bel empereur pas un type qui s'est tenu comme ça voyez il y a entre l'empereur et le cinq d'épée si vous voulez il ya un monde oui ils sont chacun à l'opposé le cinq d'épée c'est le type qui se tient vraiment pas bien et l'empereur c'est plutôt un être respectable reconnu adulé par ses sujets oui mais oui donc annuler se voyez qu'en a gros sur la patate 1 son problème du coup c'est de changer de vie parce que à une époque il a été un peu dans le déni un quant au fait que il vit il se mou il était empli de passion au sujet de pénélope est très à l'arrêt quand même pour l'engagement donc il a fallu son truc c'est ça c'est qu'il faut mettre fin aux énergies tiers ce qui le dépouillait en plus et qu'il fasse tomber ses barrières pour pouvoir guérir avec elle bah oui parce qu'il ya le timing divin de faire lui étant un empereur de pénélope sa femme en belle impératrice voyez oui oui ça rigole pas on a annulis qui est très préoccupé et qui se dit non mais les choses ne vont pas du tout dans le sens dans lequel ulysse prévoyait qu'elle irait bah oui lui il s'attendait à pouvoir continuer à vivre sa vie en dominant tout c'était très bien comme c'était il ne se remettait pas en question et là ça pose problème parce que finalement il a très envie de retrouver pénélope voyez il en meurt d'envie et du coup bas que voulez vous que je vous dise il est très excité au sujet de pénélope 1 il a beaucoup de choses à lui raconter je pense que ouais vous arrivez à voir c'est très 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 dur pour lui main puis cette grande misère du coup il peut pas être l'empereur qu'il aime être il est obligé de faire avec des temps de disette que ce soit dans la présence de pénélope puisque finalement pénélope elle bah il s'est mal tenue avec elle il en est bien conscient c'est ce qui pose problème et il se dit il réfléchit et son problème c'est de trouver la bonne stratégie pour pouvoir communiquer en faisant passer le 5 dp pour un comment dire un élément finalement qui peut passer voyez qui peut mais lui ça coince aux entournures bah vous vous en doutez bien on se tient pas en faisant un 5 dp aux gens et à l'arrivée en se sentant quelqu'un de super clean non on est bien d'accord ça ne se fait pas et je vous dis ça colle pas avec le avec le l'empereur ça peut pas coller et du coup problème pour il est donc il bloque là il a son gros voyez ça c'est ce qui fait obstacle peut-être qu'il ya aussi l'obstacle des pépettes mais c'est plutôt la misère dans laquelle il se sent d'avoir été par le passé en 5 dp ouais ça c'est pas cool donc problème pour ulysse pour démarrer une nouvelle vie 1 1 merci de nous raconter le problème dans la vie d'ulis je vous dis la carte du tendre c'était une bonne option en fait problème dans la vie d'ulis c'est la romance c'est la chance le succès voyez le truc ça va le faire il a un peu du mal à y croire et oui son problème c'est de bouger c'est d'ailleurs de rentrer à itac ben oui il a pris son bateau de déménager voyez de faire un grand changement de vie et d'avoir de la chance en laissant enfin son enfant intérieur prendre le dessus parce qu'il ya beaucoup il ya beaucoup de soucis dans la vie d'ulis à cause des gens qui lui prennent tout ce qu'ils peuvent lui grignoter sa confiance en lui sa société ses pépettes sa grande maison enfin voyez et puis surtout sa sa confiance en lui sa force sa son autorité donc un ulysse qui a du mal aujourd'hui avec le fait de devoir se tenir comme un comme un homme amoureux et parce que ça ça c'est pas évident là il sait pas comment faire pour faire passer le 5 dp comme quelque chose de tout à fait normal il sait que ça ne colle pas donc pour communiquer ça pose problème merci de nous raconter le problème dans la vie de pénélope pauvres lis pas du tout pour lui à la contentieux pensée limitante destruction de la vie travaillé sur l'histoire des énergies tierces donc ça c'est encore le problème du lis c'est l'autre face du problème du lis c'est à dire que ben il est en lutte avec lui même à cause de penser quelque peu limitante de type j'ai quand même abusé avec le 5 dp concernant ma divine donc elle voudra pas de moi destruction de l'égo du lis ben oui c'est nécessaire en même temps parce qu'il faut qu'ils se transforment qu'ils deviennent beaucoup plus féminins que masculins et puis travailler un travailler sur l'affaire des énergies tierces quelles qu'elles aient pu être donc là on est encore dans la gamme ulysse on est on est on est on est vraiment dans une dans des retrouvailles prochaines ça c'est une évidence pour moi quand ça sort comme ça c'est que monsieur arrive et même si ça a l'air d'être impossible monsieur arrive parce que c'est il n'y a plus les cartes de pénélope voyez fait de quitter un et d'être optimiste dans sa proposition très sérieuse d'engagement pour vivre cette histoire d'amour en reprenant son pouvoir et en ayant le plus grand succès du tarot et oui ça ça pose problème donc ce qui pose problème c'est d'avoir quitté à un moment pénélope de cette tenue d'une façon un peu cavalière à mon avis parce que sinon il s'en voudrait pas autant et ce qui veut pas dire que c'est été qu'il se soit tenu comme ça il y a deux semaines on est bien d'accord parce que bon là il y a quand même à remarquer peut-être c'est possible c'est vrai pourquoi je dirais que c'est pas possible non non c'est possible donc voilà voilà le truc c'est ça c'est comment est-ce que on peut revenir pour faire la cour à une femme que l'on comprend aimer et désirer terriblement alors qu'en fait on s'est mal tenu avec elle ça c'est un vrai problème qu'est-ce qu'on peut proposer aux Ulysse comme solution ? décroche ton téléphone envoie moi un mail écris moi une lettre vient je pense que les propositions sont assez ouvertes mais le problème c'est pas nous parce que nous finalement les pénélopes les divines on est tout à fait à même de discuter tranquillement de tout ça non le problème il est à son niveau à lui tant qu'il aura pas digéré la façon dont il s'est tenu il pourra difficilement communiquer et du coup le mieux c'est de faire autre chose on est d'accord donc Anne Ulysse en proie avec comment faire pour revenir vers elle pas facile merci 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 de nous raconter le problème dans la vie de Pénélope j'essaye toujours de voir un peu du côté de Pénélope mais je crois que c'est un jeu sur Ulysse, Ulysse et Ulysse voilà son problème c'est ça c'est d'être un peu plus astucieux et oui il a pas été astucieux il s'est fait dépouiller par les énergies tierces il s'est fait voler son histoire d'amour son problème c'est de croire au bonheur et de trouver la clé pour mettre ce grand changement en place parce qu'il y a beaucoup de mensonges beaucoup de crapauds baveux dans l'entourage d'Ulysse trouver la clé pour changer des choses dans sa vie parce que ben il y a ça et ça c'est moche c'est vrai c'est vrai Ulysse c'est pas beau il a raison ce garçon ah là 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 bon encore un Ulysse qui a cru des mensonges au sujet de Pénélope et voilà et du coup ben il a pas fait ce qu'il fallait et là maintenant son problème c'est d'arriver à retourner la situation de l'autre côté quoi d'arriver à se dire bon ok mais j'ai fait ça pendant tant d'années mais finalement à l'arrivée ben je comprends que elle elle vaut vraiment la peine comment je fais pour revenir en ne perdant pas complètement la face ne passant pas complètement pour un idiot logique on comprend merci de nous raconter le futur proche d'Ulysse dans sa relation avec Pénélope ah bon culpabilité on fait la crêpe toute la nuit cauchemar nuit sans sommeil bla 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 tout va mal ok tout va mal un fardeau énorme sur la tête il pense en pervoyer on le voit sur la carte il a les yeux vers le haut son fardeau il pleure à l'intérieur de lui et c'est au sujet de Pénélope qui a été tellement trahi que du coup elle a quand même elle en plus des bonnes vérités à lui sortir et lui voilà il aimerait beaucoup démarrer une grande aventure passionnante avec elle joie, amour et harmonie mais pour ça il va falloir qu'il laisse tomber ses gardes il va falloir qu'il guérisse un peu l'aspect toxique de ces belles barrières qui sont toujours là dès que son petit coeur frétille pour quelqu'un donc Ulysse en a gros sur la patate vous voyez il n'endort pas de la nuit culpabilité mal-être pas facile non pas facile merci de nous raconter le futur proche dans la vie d'Ulysse zou et oui et voilà pas facile des discussions il voit tout en noir oui vraiment voilà il l'a mis de côté trop longtemps il faut mettre un changement mais il y a des mensonges et puis c'est le destin en plus il s'est fait dépouiller il faut s'ancrer et on a plein de soucis et comment on fait du coup pour aller sur l'autoroute du bonheur on ne peut pas c'est très compliqué donc un Ulysse en proie à un profond profond mal-être et qui voit la vie avec beaucoup de pessimisme il a du mal à être optimiste ça c'est très clair très mal très mal merci de nous raconter le futur un peu plus lointain d'Ulysse dans sa relation avec Pénélope ah pas facile vraiment ok d'accord ça c'est bien voilà alors soit Ulysse fait fortune ce qui est possible soit sinon il va dans la relation mais on avait bien vu que quand même ah ouais mais la misère c'est ça c'est la misère d'elle et il y va c'est pas fait fortune c'est la relation alors là moi je suis scotchée parce qu'on passe d'un désespoir total enfin je vous ai dit vraiment prise de tête culpabilité à j'y vais franchement incroyable ah ouais il se dit j'ai rien à perdre autant on fait pas d'omelette sans casser les oeufs donc bah j'y vais parce que si j'y vais pas je vais continuer à dépérir 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 donc un Ulysse qui décide d'y aller faire une belle proposition d'amour réaliser ses rêves parce que c'est le timing divin de retrouver son impératrice attention il y a plein de choses là moches hein il va falloir les pardonner mais il va y avoir un succès vous voyez avec de la sagesse de l'intelligence de la vérité et aussi de l'authenticité pas de jolis masques là il va falloir qu'il soit authentique Ulysse alors merci de nous raconter futur un peu plus lointain d'Ulysse dans sa relation avec Pénélope un petit côté sympathique aujourd'hui je trouve ah bah oui alors on a eu le 10 de Pentacle et oui c'est son destin on est bien d'accord c'est le destin d'Ulysse de s'engager avec Pénélope d'y aller gros changement de vie c'est le destin bah dites donc entre le destin et le destin le changement de vie il est écrit du stress hein quand même beaucoup de stress pour Ulysse mais longévité ancrage guérison important la guérison bel ancrage les soucis zou ça vole l'enfant intérieur il s'est fait grignoter s'est fait bouffer l'argent oh bah dis donc oui il s'est bien fait dépouiller Ulysse il y a des gens dans son entourage qui l'ont complètement dépouillé mis sur le carreau mais il décide quand même d'y aller parce que il se dit bon Pénélope c'est pas que pour mon compte en banque qu'elle m'aime c'est pas mal hein merci de nous raconter le futur un peu plus lointain d'Ulysse dans sa relation avec Pénélope gros sur la patate hein vous voyez il a un fardeau ça c'est Pénélope l'aventure démarre et beaucoup d'amour donc il décide d'y aller mais c'est pas parce qu'il décide d'y aller qu'il va y aller tout de suite c'est à dire qu'il décide d'y aller parce que il sait qu'il comprend que c'est son destin c'est un premier pas c'est pas mal je m'étonnais aussi qu'il soit capable d'y aller aussi vite alors que juste avant il était d'un pessimisme olympien et d'une dans l'impossibilité totale de bouger donc dans un premier temps Ulysse comprend que ok c'est mon destin faut que j'y aille donc il y va dans un deuxième temps vous voyez et voilà ah bah là il fait introspection il a beaucoup de nostalgie il veut se battre pour y aller faut qu'il tombe ses défensives et qu'il y aille qu'il reprenne son pouvoir pour avoir ce succès et cette grande guérison et le mariage avec Pénélope oui c'est pas tout de suite c'est bien ce qui me semblait je me disais un Ulysse qui bouge aussi vite non c'est la prise de conscience vous voyez et c'est on avance mais voilà pour l'instant on est encore un petit peu à l'arrêt à réfléchir merci de vous raconter le futur un peu plus lointain d'Ulysse dans sa relation avec Pénélope c'est dur franchement quand je vois ça je me dis waouh c'est pas facile pour cette Ulysse non vraiment pas il avance circule encore un Ulysse qui fait le yo-yo et ouais vous voyez c'est ça la phase finale ce n'est que j'y vais j'y vais pas j'y vais j'y vais pas j'y vais mais en fait oh là là faut que je réfléchisse à ça parce que je suis pas sûre d'y aller de la bonne manière c'est à dire que on reste dans cette histoire là ici bon il va un peu plus loin on est d'accord il fait l'ermite mais quand même on est toujours dans la même problématique de j'y vais j'y vais pas elle l'attire plus que tout ça crève les cartes et et tout ce qu'il peut faire lui c'est finalement le yo-yo hein faire l'ascenseur émotionnel trop de culpabilité ah oui mais quand même c'est elle c'est mon destin ah oui mais en fait je l'ai trahi j'ai pas assuré oh là 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 j'ai très envie d'être heureux avec elle ouais mais bon là tu t'es fait dépouiller en plus elle tu lui as volé quelques années de sa vie alors pour peu qu'en plus Ulysse ait fait des enfants à droite à gauche en interdisant à Pénélope d'en avoir avec lui hum ça risque de corser un peu l'affaire vous voyez il y a des schémas quand même d'histoires qui peuvent être assez corsées c'est pas forcément votre histoire là j'en conviens mais vous voyez ce que je veux vous dire c'est à dire pour peu qu'en plus elle l'ait attendue qu'elle ait pas eu de relation elle de son côté comme beaucoup de comme beaucoup 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 de divines et que du coup elle se soit retrouvée sans enfant quand il revient et lui il en a je sais pas combien qu'il a fait à droite à gauche avec les jupons qui sont passés avec les karmiques qui se sont accrochés etc 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 bon bah là on comprend du coup pourquoi on a un Ulysse je sais pas pourquoi je vous dis ça ça doit parler à certains d'entre vous là je je balance des infos comme ça mais ouais bah ouais et ouais on a un Ulysse qui sait plus comment faire et et c'est ça la dernière ligne droite vous voyez la dernière ligne droite c'est un Ulysse qui ne sait plus à quel sein se vouer bon il n'y a pas de jeu de mots stupide et qui et qui tout simplement ne sait plus comment faire pour retrouver Pénélope parce qu'il s'en veut terriblement de cette tenue comme il a comme il a fait pendant beaucoup trop longtemps donc bah voilà on voit les affres par lesquelles il va passer pauvre Ulysse les questionnements les aller j'y vais les non finalement j'y vais pas je vais réfléchir encore à ça pauvre Ulysse ils me font le coeur franchement il est choupinou celui-là alors merci de nous raconter le futur un peu plus lointain d'Ulysse dans sa relation avec Pénélope voilà non mais regardez c'est magnifique bon il est stressé l'état d'esprit il est stressé mais quand même il décide de fonder son foyer en réalisant ses rêves et ses rêves c'est de créer un foyer avec Pénélope voilà donc c'est magnifique il revient ça ça peut durer vous savez ça peut être l'espace de quelques heures c'est pas forcément sur des mois ça peut être quelques jours ça peut être quelques semaines pour moi c'est beaucoup plus rapide que ce que les cartes nous ont donné vous savez avec moi je connais bien mes guides je sais que quand il y a autant de futur c'est souvent que c'est très rapide et puis ils nous ont juste donné une clé finale mais finalement on a l'impression que ça monte ça part ça remonte ça repart ça part dans tous les sens mais ça n'avance pas voilà dans la tête d'Ulysse et ça ça peut se faire en effet sur quelques jours ou quelques semaines mais ça va pas traîner des mois quand même pas non non vous voyez non non ça va pas traîner des mois l'idée finale étant ça qui est quand même pas si mal de fonder son foyer avec Pénélope de réaliser ses rêves en créant la famille qui vaut autant qu'une grande fortune comme nous l'avait expliqué le 10 de Pentacle à un moment donc on a vraiment une belle histoire aujourd'hui avec Justin Ulysse qui avant de passer sur la phase finale de l'engagement ultime avec Pénélope ça ça le fait terriblement flipper parce qu'il sait bien que l'amour c'est compliqué pour lui et bien il va quand même le faire il va le réaliser et c'est merveilleux parce que c'est tout ce qu'on souhaite à nos deux protagonistes de cette belle histoire voilà écoutez j'espère que ça vous aura parlé bien sûr que ça vous aura plu et je vous souhaite une excellente fin de journée je vous souhaite je vous souhaite Merci.